... Superstitieux ou pas en ce vendredi 13, les marins n'ont pas eu le choix. Ils ont pris le départ ce matin d'une étape cruciale, Roscoff-Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, soit 238 000 à parcourir, l'étape la plus longue de l'histoire du Tour de France à la voile. Les équipages ont donc franchi la ligne de départ en baie de Morlaix avec la ferme intention de prendre du plaisir à naviguer, car enfin, ils vont pouvoir sortir la bulle, envoyer le pépin, bref, hisser le spi, passer la pointe de Bretagne. De belles heures de glissade au programme et des vitesses au compteur qui vont grimper. L'arrivée est prévue dès demain après-midi, autant dire que ça va surfer. Mais la route est semée d'embûches avec le fameux Ratsin, les îles d'Oessan, de Glénan, Belle-Île, Groix et lieu à contourner. Cette étape de coefficient 4, vous vous en doutez, sera capitale pour gagner des points au classement. Les tenants du podium vont vouloir le conserver, les autres ne laisseront pas passer leur chance de gagner une ou deux places. Les équipages sont partis ce matin, île de bas à bas bord, par et à tout donner alors qu'ils entament la deuxième partie du Tour de France à la voile 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada